Ce mardi 9 mai, Natacha Amal se confie sur sa relation détériorée avec Ingrid Jovin, son ex-partenaire dans la série Femme de Loi. La relation entre Natacha Amal et Ingrid Jovin ceste détériorée avec le temps. Les deux comédiennes, qui ont connu le succès ensemble grâce à leur rôle dans la série Femme de Loi sur TF1 pendant les années 2000, ne sont plus en bon terme. Ce n'est pas la première fois que des amitiés se brisent dans le milieu du showbiz, et celle-ci a été particulièrement douloureuse pour Natacha Amal, qui avait vu en Ingrid Jovin une véritable amie. Mais les choses ont changé lorsqu'Ingrid Jovin a quitté la série pour capitaliser sur le succès de Dolmen, la saga de l'été de la chaîne. Ce départ a été difficile pour Natacha Amal, qui a vu leur amitié se ternir peu à peu. La comédienne a confié il y a quelques mois dans TPMP People qu'elle avait découvert les propos tenus par Ingrid Jovin il y a quelques années, où elle la disait jalouse de son succès. Les premières années ont été absolument idylliques, on s'entendait vraiment comme deux frangines, on s'amusait beaucoup. Il y avait une époque où on rigolait dans le travail. Et puis après, elle a eu un énorme succès, et je l'en félicite, et ça a un petit peu coloré nos relations on va dire. Affirmait Natacha Amal. Ce n'était pas pratique dans ce calcul-là, de briller à deux ailes révélaient ensuite avoir découvert les propos d'Ingrid Jovin d'il y a quelques années, j'ai découvert ça à ma grande surprise, et après coup, j'ai même eu une discussion avec notre ancien directeur de la fiction de TF1. Et j'avais la tête dans le guidon, je n'ai pas vu qu'il y avait un calcul de carrière derrière, et que ce n'était pas pratique dans ce calcul-là, de briller à deux. Natacha Amal était invitée de chez Jordan avec Jordan Deluxe ce mardi 9 mai et elle s'est exprimée sur les accusations de jalousie vis-à-vis de son ancienne collègue Ingrid Jovin. La comédienne de 54 ans agnait catégoriquement ses allégations, qualifiant la jalousie de choix fait par son ancienne partenaire d'avoir utilisé ce mot dans de nombreux articles. Natacha Amal a expliqué que la jalousie était considérée comme vulgaire dans son éducation. Parce que, c'est s'abaisser à la comparaison, explique-t-elle. C'était plus pratique de dire que j'étais jalouse et qu'elle souffrait je pense sincèrement que son entourage a plus pété les plombs qu'elle, a estimé Natacha Amal avant de revenir sur le départ d'Ingrid Jovin de la série de femmes de loi, les deux dernières années, elle n'était plus là, puisqu'elle a voulu partir de la série, elle avait du mal à la quitter, à mon avis, juridiquement, donc c'était plus pratique de dire que j'étais jalouse et qu'elle souffrait, lâche-t-elle. Avant de conclure, je pense qu'elle était coincée. Mais je ne pense pas qu'elle en avait contre moi. Je pense qu'il y avait une convergence de raisons qui était tout à son avantage. A lire aussi cette personne est absolument adorable, Natacha Amal est mue aux larmes en retrouvant Lola Zidi, la fille d'Yves Régnier, après de nombreuses années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada